Je lis du livre de Somme, chapitre 91, les versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peu que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, prions. Notre thème, c'est « Il ordonnera, notre Seigneur et notre Dieu ». Voici l'ennemi qui a cité Somme 91, versets 11 et 12. C'est ce que nous avons vu hier matin. Nous voyons qu'effectivement, ces paroles, mais nous allons approfondir ces deux versets. Merci de nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ces deux versets viennent vers la fin du chapitre 91. Pour comprendre ces deux versets, il faut lire un seul. Pas deux, un seul. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est tout. C'est tout. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Qu'est-ce que cela veut dire ? On va faire du mot à mort. D'accord ? Celui qui demeure où ? Sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire la personne qui lit la Bible. Toi, en l'occurrence. Tu découvres qui est Jésus. Tu vois qu'il est mort pour te sauver. Tu vivais dans le monde. Tu avais des pratiques, etc. Mais une fois que tu as rencontré Jésus, tu as vu, tu laisses le monde. Nous avons vu, rappelle-toi, dans Jean chapitre 3, que celui qui ne vient pas à la lumière est Jésus. Donc, tu décides de laisser le monde des ténèbres. Tu décides d'accepter Jésus pour sauveur personnel. En lisant la parole, tu reconnais tes péchés. Tu les regrettes. Tu demandes pardon à Dieu. Dieu, à ce moment, tu demeures à l'homme du Tout-Puissant. À ce moment, il te protège. C'est tout. Parce que tu es venu à l'homme du Tout-Puissant, tu as accepté. Il s'occupe de toi. Attention. Ça ne veut pas dire que parce que tu es un homme du Tout-Puissant, on ne peut pas te tuer. Pas du tout. Étienne, l'un des premiers diacres, a été lapidé. Mais sa mort était pour la gloire de Dieu. La mort de Lazare était pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire là, précisément ? Que c'est un contrat entre Dieu et toi qu'il faut demeurer à l'homme du Tout-Puissant. Et quand tu demeures à l'homme du Tout-Puissant, tu ne fais rien pour épater les gens. Tu ne fais rien pour qu'on te voit. Si maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu passes sur une route et des bandits viennent pour te jeter dans un précipice, l'Éternel peut envoyer un ange pour te récupérer. Mais il est hors de question que tu marches sur le long du précipice et tu dis, je suis un chrétien, regardez, tu te jettes en bas. Mais non ! C'est comme quelque part dans le monde, j'ai reçu un WhatsApp, des personnes qui voulaient montrer qu'elles avaient la foi. Elles ont entendu un homme qui parlait de ça, justement. C'est écrit dans la Bible que même si on prend une boisson, un poison, l'Éternel nous protège. Qui est à la foi ? Les gens ont levé leurs mains, ils ont bu de l'eau de Javel, certains ont été très malades, d'autres sont morts. Ce n'est pas ça. Ce sont des personnes qui sont bonnes pour aller dans un cirque. Mais l'enfant de Dieu, s'il boit quelque chose sans le savoir, l'Éternel le protège, si telle est sa volonté. Mais là, ce qu'a proposé l'ennemi, c'était une provocation. L'Éternel ne fonctionne pas dans ses affaires. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, pour se faire voir, mais seulement pour proclamer qui est Jésus de Nazareth. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Aide-nous à grandir chaque jour afin que nous sois en mesure, lors de ton avènement, d'hériter la vie éternelle. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada